Direction Montfort-la-Maurie en Ile-de-France. Situé dans le département des Yvelines, en lisière de la forêt de Rambouillet, le village de Montfort-la-Maurie s'étend au pied des ruines de son château fort. Ruel pavé, charmante maison à colombages et monuments historiques offrent un panorama de mille ans d'histoire à ses visiteurs. C'est l'un des villages médiévaux les plus proches de Paris. Tout ici, la quiétude, le charme expliquent que de nombreuses personnalités se soient installées à Montfort-la-Maurie, jusqu'au célèbre Maurice Ravel, le compositeur du Boléro. Mais j'ai rendez-vous maintenant avec Christiane, tout en haut du village, à la tour Anne, Anne comme Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, qui fut à deux reprises reine de France, était également comtesse de Montfort. Bienfaitrice de la ville, elle fit restaurer le château primitif détruit lors de la guerre de Cent Ans, mais aussi agrandir l'église et transférer le cimetière hors les murs du village. Bonjour Christiane. Bonjour Stéphane. Ravie de vous accueillir. Moi aussi, ça me fait très plaisir. La montée est escarpée. C'est sportif. C'est sportif, mais on arrive devant cette tour médiévale. Absolument. Alors c'est une tour qui est, on va dire, postérieure à la période médiévale, puisque le château en lui-même, qui remonte au XIe siècle, c'est cette partie-là. Et lorsqu'Anne de Bretagne est reine de France, elle va faire construire cet escalier hors œuvre qui va desservir chaque étage du château. Et c'est pour cette raison que nous avons cette très jolie porte en boitie flamboyante. Mais en fait, ce vieux château de Montfort, c'est un peu l'emblème du village. Absolument. On va voir la vue ? Vous voyez, nous sommes ici au point culminant de la ville. On est à 185 mètres d'altitude. Et on voit, on aperçoit, caché un peu, voilà, par l'église. Il y a l'église et tout le village de Montfort-la-Maurie. On va peut-être y aller, non ? On va y aller. Allez, on descend au village. Pour rejoindre le centre du village, je vous conseille de passer le long des remparts du XIe siècle. Ces anciennes murailles d'une hauteur d'environ 6 mètres et entourées d'un fossé sont particulièrement bien conservées. Ah, eh bien là, on arrive sur la place de l'église. Absolument. Donc, cette église disproportionnée par rapport, je veux dire, à la grandeur du village. Elle est magnifique. Ce qui est très intéressant dans cette église, c'est sa collection de vitraux. Nous avons 37 verrières de la deuxième partie du XVIe siècle et c'est, je pense, la collection la plus importante au niveau, on va dire région parisienne, mais peut-être même au niveau national. Christiane me conduit maintenant à visiter le cimetière de Montfort-la-Maurie. Un endroit, paraît-il, unique en son genre. On arrive au cimetière. Parce que j'adore, c'est ça. Bien sûr. Vous qui ici passez, priez Dieu pour les trépassés. Ce que vous êtes, ils ont été. Ce qu'ils sont, un jour vous serez. Voilà. Et vous avez le texte carrément gravé dans la pierre. Ça nous rappelle notre condition de simple mortel. Absolument. Ah, mais c'est fascinant. Le cimetière, sûrement le plus original de France. C'est une voûte en bois. C'est comme une carène de bateau renversée, en fait. Dans ce cimetière, de nombreuses personnalités sont enterrées. Il est possible de rendre hommage au grand Charles Aznavour, mais aussi à un illustre compositeur. Et c'est vrai que la grande célébrité, c'est Maurice Ravel. Voilà, incontournable. Et donc, il est là. Alors, il n'est pas enterré à Montfort-la-Maurie, malheureusement. Il est enterré à Levallois-Péret. Et tout cela parce qu'il y a eu grève de pompes funèbres à l'époque où il est décédé. Il y a souvent des grèves de pompes funèbres à Montfort-la-Maurie. Pas obligatoirement. En tout cas, il est présent ici. Il est présent ici. Grâce à ce buste. Maurice Ravel passa les dernières années de sa vie à Montfort-la-Maurie. Lina, guide à la maison-musée Ravel, ouvre les portes de cet étonnant belvédère. C'est tout petit, les pièces. C'est tout petit. Vous remarquez l'étroitesse des couloirs. Mais lui, ça ne le dérangeait pas parce que c'était un petit gabarit. 1,61 m, 48 kg. Pour lui, c'était vraiment bien. Là, on est dans son salon. Dans son salon. Et je vous fais remarquer la décoration parce qu'il s'est occupé vraiment de la décoration de toute cette maison. Incroyable. C'est lui qui a choisi ses couleurs. Cette moquette en trompe-l'œil parce que les gens pensent que c'est un carrelage, mais en fait, c'est une moquette. Et ça, ça montre un petit peu son côté farceur. J'ai une devinette pour vous. Oui. Il y a une pièce secrète dans ce salon. Non, ça, c'est la vitrine. Et voilà. C'est là où il rangeait toutes ses partitions. Toutes ses partitions, il les cachait ici. C'est fou, hein ? J'adore ces pièces secrètes. Comme c'était quelqu'un de perfectionniste, aucun de ses visiteurs n'a pu voir un travail en cours. Et c'est pour ça qu'il cachait ses partitions. Perfectionniste, Ravel travaillait sans relâche à sa musique, installée dans son cabinet de travail. Oh, c'est tout petit ! Un lieu intime et chargé d'émotions. Il jouait au piano sous le regard de sa maman. Sa maman, Marie de Loire, et son papa, Joseph Ravel. Et c'est ici qu'il a composé le fameux boléro. Le fameux boléro. On dit que c'est l'un des morceaux de musique les plus joués dans le monde. Effectivement, parce que le boléro, il est joué une fois tous les quarts d'heure. Et comme il est plus long qu'un quart d'heure... Il est joué partout dans le monde en permanence. En permanence. Une maison inspirante pour le compositeur. Et pourtant, ce n'est pas pour elle qu'il choisit de s'installer ici. Ce qui a séduit Maurice Ravel, c'est la vue. Oh, c'est magnifique ! C'est incroyable, cette vue ! La vue l'a beaucoup inspiré sur Montfort. Et il adorait venir prendre son café juste là. Merci beaucoup, Lina. Longtemps refuge des artistes ou de citadins en quête de sérénité, Montfort-la-Maurie accueille aujourd'hui de nouveaux habitants. Comme va me l'expliquer Mathieu, montfortois de longue date. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Avant, les gens avaient des maisons de campagne ici. Avant, c'était principalement des résidences secondaires. Et depuis une petite dizaine d'années, l'effet s'est inversé. Et beaucoup de gens habitent là, en résidence principale. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'environnement est magnifique. Autour de toute la vallée de Chevreuse, tout ça. Et puis, architecturalement parlant, c'est un village qui est hyper agréable. Comme il est d'usage ici, Mathieu me conduit maintenant au Café de la Poste. Le rendez-vous incontournable des habitants du village. Et tiens, ça tombe bien, on a même des gens qui viennent de très loin. Bonjour Stéphane. Des amis canadiens. Et comment vous vous êtes retrouvés ici, à Montfort ? Montfort, pour moi, étranger, c'est un petit village historique, mais extrêmement moderne, avec des infrastructures de grandes villes. C'est un rêve absolu, quoi. Du coup, vous restez avec nous ? Tout à fait. Vous ne bougez plus ? Vous êtes fichu. Je suis fichu, à vrai. Le contraire me surprendrait. Si vous aussi, vous venez visiter Montfort-la-Maurie, grimpez jusqu'à la Touranne de Bretagne, promenez-vous le long des remparts et allez découvrir l'incroyable collection de vitraux de l'église Saint-Pierre. speciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !